Le JDD, sondage à la baisse, ministre menacé, sueur froide à l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme Marine Le Pen. Donc Jean-Luc Mélenchon raconte absolument n'importe quoi. Monsieur Mélenchon, le gros rouge qui tâche. Jean-Luc Mélenchon est un Chavez. Oui, il propose de passer à la retraite à 60 ans. Mais qui a peur ? C'est un stage autoritaire. Autoritaire ? Du grand. Communautariste. Collectiviste. Mais chalon. Maître Jean-Luc Mélenchon, hors d'état de nuire ? Oui, hors d'état de nuire. Est-ce que vous avez peur de Jean-Luc Mélenchon ? Bah non, je l'aime bien, j'ai même voté pour lui. Vous n'avez pas peur qu'il mange vos enfants ? Non. Salut, c'est Livoé, je découpe les journaux avec mon micro. Leur frappe, on de nouveau secouait la capitale qui vaut... Bon, il reste encore 4 semaines à tirer. Des policiers qui ont ouvert le feu. Avant la quille. Fermeture de lit, manque de personnel et de moyens. Mais moi, j'ai déjà envie de vacances. C'est si bonhomme, tu vas le nommer. Alors j'ai coupé les infos et j'ai été à Marseille. La bonne mère, elle accepte tout le monde à Marseille. Je me suis posé sur la plage des Catalans. Peut-être pas Emmanuel Valls, mais elle accepte tout le monde. Je me suis assoupi au soleil, sur le sable chaud, les pieds dans l'eau, à la bien. Et alors que je rêvais de la victoire du parti de la paresse... Non, à l'ouverture de la plage de la nuit ! J'ai été tiré de mon sommeil. Non, la plage a besoin de respirer ! Par une meuf qui alpaguait les passants... Il y a des gens qui ont besoin de repos. Pour leur faire signer une pétition. La Provence. Opposée à la réouverture nocturne de la plage des Catalans, Sandrine Touillon a appelé à un rassemblement devant l'entrée du site. Les personnes qui sont sur la plage après minuit ne sont pas des gens responsables. Lorsqu'ils viennent ici chez nous dans le 7e, ils se croient obligés de foutre le bordel et de tout casse-t-il. Ce ne sont pas des gens du quartier, c'est des autres arrondissements de Marseille. La plage des Catalans et de l'extérieur. C'est la plage centrale de Marseille. Ils descendent tous à la plage avec des pâtes de bière et des bouteilles d'alcool. Elle est juste à côté du cercle des nageurs. Moi j'habite un peu plus haut, là, au Château-Briand. Un club nautique très sélect. Vous n'entendez pas le bruit ? Moi je n'entends pas le bruit. Et un nouvel immeuble luxueux vient d'être construit sur la digue. Moi à l'ouverture des Catalans la nuit, vous demandez que la mairie continue à désopéir... C'est la nouvelle mairie de gauche qui a rouvert la plage la nuit. Alors que sous la mairie de droite d'avant, elle a été fermée jusqu'à 20h. Le débat s'est un peu envenimé. Là-dessus, sont arrivés des militants de la NUPES pour tracter à côté de Sandrine. Bref. Moi qui étais venu là pour me reposer de la politique... Non, non, non ! Ils sont pour l'ouverture de la plage la nuit ! Faites-moi le plaisir de déchirer ! Impossible de faire la sieste ! Vous devrez avoir honte ! Allez vous cacher, babo ! Si vous faites un reportage, il faudra dire que j'ai été agressé. Oh non ! Et pendant que j'étais à la plage des Catalans... Emmanuel Macron est de retour à Marseille... Non mais attends, il me suit Macron ou quoi là ? C'est un président de la République tout sourire qui arrive à l'école Montpanty. Dans le 10e arrondissement. On a été assez surpris de voir tomber très tard la veille au soir un arrêté préfectoral de 8 pages. Alors elle, c'est Virginie Ackliouat... Interdisant un rassemblement d'enseignants... Instite et membre du syndicat SNEUIPP... Interdisant même les drapeaux... Et avec ses collègues, elles ont été tenues à distance... Un parkage en plein soleil... De l'avenue du président... Avec un cordon de policiers pour nous entourer et nous empêcher d'approcher à plus de 100 mètres de l'école. L'établissement est l'un des laboratoires du programme École du Futur. En cette matinée, les élèves de grande section étudiaient les mathématiques grâce aux bibotes. La Provence. Transformée en drôle de labo de mathématiques, l'ancienne salle informatique de l'école Mempenti accueille des robots en forme d'abeilles. Une manière ludique d'appréhender les maths. C'est une bonne chose, en fait, que cette école-là ait pu avoir les moyens financiers de s'acheter du matériel. Nous, ce qui nous pose problème depuis le départ, c'est que ces moyens-là sont attribués à 59 écoles et que tout le reste des écoles de France n'a absolument pas ces moyens-là. On est en train de transformer l'Éducation nationale et l'École de la République en une société où, pour avoir des financements, il faut répondre à des appels d'offres. Et si vous êtes sélectionnés, vous aurez de l'argent. On crée là une école à deux vitesses et on rompt avec les qualités des chances que la République se doit d'offrir à la totalité des élèves sur le territoire. Cela passe par de nouvelles formes d'apprentissage, mais aussi par le libre recrutement du personnel de la part des directeurs de l'école, accompagné du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Pape Ndiaye. Le ministre de l'Éducation, hier, c'était Emmanuel Macron. C'est vraiment son programme éducatif qu'il met à l'œuvre lui-même, qu'il annonce lui-même. Il a complètement effacé la présence du ministre à côté. J'ai choisi de nommer un homme qui, d'abord par sa vie, son parcours, dit ce à quoi je crois de l'École de la République. Être capable de bâtir son unité dans le respect des diversités. On sent également un ministre qui est là pour mettre le président en avant et pour lui apporter la caution de gauche, en fait, dont il a besoin auprès des profs. Le ministre, complétez-moi. Je voulais simplement dire que le président a très bien dit ce qu'il fallait. On aurait aimé que le président vienne dans les commerces juste aux alentours pour faire un petit coucou, étant donné que tout a été bloqué et qu'on a fait pas loin de zéro de chiffre d'affaires. Au lieu d'aller voir des enfants, il ne sert à rien. Non, les enfants, ils servent. C'est le futur, monsieur. Les dalles de carrelage qui se décollent, les trous dans le bitume, dans les cours de récréation, les faux plafonds qui s'effondrent, l'eau qui ruisselle sur les murs jusqu'aux prises électriques. Ça, c'est le quotidien dans les écoles aussi. On a eu ça encore cette année. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas choisi une école comme ça pour faire son déplacement ? Parce que ça n'aurait pas fait de jolies images pour faire un coup de com' supplémentaire. En premier, j'étais pour Mélenchon, mais là, je suis pour Macron maintenant. Mais si Mélenchon était venu, tu aurais préféré Mélenchon ? Non, Macron. Est-ce que c'était Jul qui était venu à l'école ? Jul ou Macron ? Ouais, Jul. C'est le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français. Et c'est le deuxième tout style confondu juste derrière Johnny Hallyday. C'est le nouveau virus qui inquiète les épidémiologistes. Jul depuis Marseille, depuis le stade Vélodrome. Et merci bien, Nico. 800 cas dans le monde, une cinquantaine en France et un cas marseillais. Et n'oubliez pas mon nouvel album extra-pires. Ouest France. Après le Covid-19, la variole du singe, voici maintenant la grippe de la tomate. Moi j'attends beaucoup celle de la courgette. Les gastros de la cerise sinon ? Bah c'est fait. Des pêches. Vous êtes du quartier ? Vous étiez là hier pour l'avenue d'Emmanuel Macron ? Alors si Emmanuel Macron avait traîné un peu dans le quartier de Mempenti, il aurait pu croiser Zoubir. Là c'est chez vous, le trou dans le plafond. Qui habite à 100 mètres de l'école. Il y a des pigeons qui nichent. Et qui galèrent un peu. C'est un salive, c'est chiant quoi. Regarde là-bas, regarde les trucs. Alors Zoubir lui aurait fait visiter son appart. Loi est 770. L'appartement c'est un T2. Moi on est quatre dedans. Il lui aurait raconté. Vous êtes de quelle origine ? Algérien. La préfecture. J'ai deux enfants et voilà. Deux enfants qui sont français. Ah oui. Qui tardent à lui renouveler sa carte de séjour. Les recommandées que j'ai envoyées. Pour lui prouver sa bonne foi. C'est les recommandées à l'accusé de réception. Il lui aurait montré ses papiers. Le 9 décembre 2021. Et aucune réponse. Aucune réponse. Depuis décembre. Et il se serait connecté à son appli de travail. Vous avez les conditions à remplir par le chauffeur. Parce que vous êtes chauffeur Uber. Ouais. Et là l'application vous empêche de travailler parce que... Parce qu'il n'y avait pas de carte. Il faut la carte pour aller, pour accéder au compte. On s'en sort jamais. Comment vous en tirez là ? Trafic, vol, tout. On n'a pas le choix. Là j'ai pour 13 euros. 13 euros c'est quoi ? C'est des couches ? Des cotons. Imagine toi les couches ils font 20 euros. Lui les 20 euros. Eh. Bon la prochaine fois il faudra arrêter Macron. Qu'est-ce qu'ils vont faire quoi ? Ils ne jouent pas bien. Ils s'en foutent. Chers auditeurs Isotepèches, je t'envoie cette carte postale du Vieux-Port de Marseille où tu peux voir deux enfants qui font la Manche en jouant de la Darbouquet et de l'Accordéon accompagnés de leur père à la clarinette. Si tu passes par ici, inscris tes enfants à l'école du futur pour qu'ils aient le droit de se baigner au catalan. Bisous, à la semaine prochaine. Interdit de fumer et interdit aux chiens. Et pourtant vous voyez des chiens sur la plage et des chiens qui laissent leur petite crotte un peu de partout dans le sable. C'est-à-dire que la plupart des personnes se baignent dans une mer où les chiens ils ont pissé. Dans la mer, les poissons ils font pipi aussi. Oui !